Je vais me permettre de t'interrompre puisque les joueurs sont en train de rejoindre la partie que je te voyais plonger dans le braquet d'RLCS mais là place au live. On continuera après. Et c'est parti, 5 minutes de jeu, c'est Mokit face à Flipside, pardon, c'est parti. Avec Mystique, on rappelle, Kaidop, Ferrypick, deux joueurs français. Kaidop qui s'envole justement, il va la pousser malheureusement pas assez loin. Ça va être repris son 2 dans les airs. C'est Marquis Douda qui la touche et qui la retouche une seconde fois. Mystique qui essaie d'écarter le danger, Ferrypick qui se fait contrer. Et Kaidop qui contre Cuxir, ça va être pour Marquis Douda qui va se saisir. Ouh, il a laissé ce ballon à Cuxir. C'est un petit peu dangereux, le tir est cadré, là, bien repoussé par Grisimeister. Ferrypick qui va se retourner, voilà, à la réception. Il a essayé de poursuivre mais ça va être un petit peu loin pour lui, directement pour Cuxir. Mais il a réussi à la prendre sur le wall. Et c'est passé en force avec Mystique, mais c'est repris derrière par Grisimeister. Grisimeister qui va essayer de continuer, il a battu K-Dop, il s'est fait bump par le français. Ça permet à Ferrypick de tirer, il y avait Cuxir à la parade. Ça revient avec K-Dop, ou le tir au premier poteau. Mais à nouveau, Cuxir qui reprend, ça revient à Cuxir qui retouche encore une fois. Il fait le ménage, mais il ne pourra rien sur ce tir de Mystique. Superbe rotation offensive de la part de Mokiti Sports pour reculer les joueurs de Flipside contre leur but, contre le backboard. On voit Marquis Douda et Cuxir qui sont au même endroit. Grisimeister qui est forcé d'aller chercher le boost. Excellent travail, excellente pression faite par les joueurs de Mokiti Sports pour ouvrir le score. Et l'engagement remporté par Ferrypick, c'est repris sur le wall par Grisimeister. Ça va aller au niveau du corner, peut-être. Oh non, c'est pour Mystique directement. Attention, un bon ballon pour K-Dop peut-être, mais Cuxir était dans les airs pour empêcher le joueur français de tirer. Ferrypick qui va essayer d'adresser un centre. Malheureusement, ce ballon qui s'est écarté du backboard. Marquis Douda, Cuxir, c'est Marquis Douda qui là prend tir direct de K-Dop qui est contré ou qui va aller chercher ce ballon. C'est Ferrypick, ça va être sans problème. Pour la défense, Grisimeister qui tente le petit lob. Mystique dans les airs, il y avait K-Dop derrière lui. Attention à ne pas se jeter quand même, surtout que c'est relancé par Marquis Douda. Et K-Dop qui remet juste au-dessus et Cuxir, la bonne parade. Le dégagement de Marquis Douda, mais ça va revenir avec Mystique. Excusez-moi, excellent travail. Attention, Grisimeister, il va mettre ce ballon dans l'axe. Il cherchait Marquis Douda, mais Ferrypick qui s'est envolé au-dessus de l'anglais. Cuxir qui a du temps, il met ce ballon plein d'axe. Attention, K-Dop et Ferrypick sont partis à deux, mais ils ont réussi à toucher le ballon. Marquis Douda qui renvoie. Il y aura Grisimeister à la retombée face à Ferrypick et le contre du français. Cuxir encore à la retombée. Il y aura Mystique. Ouh, il a retouché Cuxir, il a failli surprendre. Et Mystique et K-Dop, mais ça s'est bien passé. Ferrypick qui renvoie le tir cadré. Grisimeister à la parade et Marquis Douda qui dégage. K-Dop à la réception de ce ballon, il n'a pas pris le boost. Ça va aller un petit peu trop à gauche, c'est repris par Grisimeister dans les airs. Ferrypick à la réception de ce ballon, il a pris le boost. Il a passé deux défenseurs, donc Uxir et c'est repris par Marquis Douda qui va essayer de poursuivre. Il a peut-être le temps. Il a réussi à contrer, je ne sais pas, K-Dop je crois. Ferrypick pour envoyer ce ballon, Mokit à la réception, Mokit, K-Dop à la réception. Mais il a décidé de la laisser à Mystique, le mind game et le passage en force de la part de Mystique. Oh, le mind game ici sur Marquis Douda qui s'est envolé Mystique. Non, 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 je reste au sol, c'est au sol que je vais jouer ce ballon. Et Marquis Douda qui s'envole loin comme une fusée Mystique qui vient ensuite en force pour pousser le ballon. On est à la moitié de ce match, 2-0 pour Mokit. Grisimeister qui remporte son engagement, qui passe le premier défenseur. Mais K-Dop qui se met en position de compte. Cette balle qui retombe pour Ferrypick, la retouche peut-être. Le passage en force de K-Dop qui va essayer de centrer, mais il est contré par K-Dop à nouveau. K-Dop qui va essayer de reprendre. Marquis Douda était le premier, Grisimeister qui s'envole et Mystique qui vient écarter le danger. K-Dop qui la pousse sur le côté, il va essayer de la reprendre. C'est pas mal dans l'axe pour Marquis Douda peut-être. Mais K-Dop est venu gêner l'attaquant. Grisimeister qui remet un ballon dangereux et Ferrypick qui dégage. Oh, c'est cadré ! K-Dop sera trop court pour venir empêcher ce ballon de rentrer au fond du but. Ça fait 3-0 là. On voit Marquis Douda qui est complètement impuissant là-bas, mal placé. Sans doute qu'il se remettait d'un saut. Et K-Dop qui est trop court. 3-0, quel travail de la part de Mokiti Sports. C'est parfait en défense et en attaque. Attention, Mystique le coup d'envoi. Marquis Douda qui retouche. C'est dans la course de K-Dop mais K-Dop sera le premier sur ce ballon. Oh, il cherche Ferrypick. Mais K-Dop était là en retrait de la part de Ferrypick. C'est dommage, il a un petit peu enlevé à Mystique. Il cherchait K-Dop. Oh, la connexion qui marche bien entre les deux Français avec K-Dop. Côté droit, le centre. C'est pour Ferrypick. Ça passe juste au-dessus. La retouche de Ferrypick qui termine sur le poteau. Marquis Douda qui repousse sur le côté. Et ça va être dégagé par K-Dop. Non, il cherche Mystique. C'est intercepté par... Il cherchait Kuxyre et c'est intercepté par Mystique. Ferrypick qui s'envole pour reprendre ce ballon. Il est trop court. K-Dop qui parvient. Lui, Griszymeister dans les airs pour contrer... Oh, la retouche de Marquis Douda. La superbe retouche qui surprend la défense. Griszymeister dans l'axe. Marquis Douda qui sort. Il jaillit. Il est pas mal celui-là. Arrête de faire ça, Marquis Douda. Tu le fais à chaque fois. Allez, Ferrypick qui remporte son engagement. Il va trouver Griszymeister au niveau du corner. Le bon dégagement de Griszymeister. C'est poursuivi par Kuxyre. Peut-être dans l'axe. Et le retour de K-Dop qui vient pincher ce ballon sur le vol. C'est repris par Griszymeister. K-Dop à nouveau. Il va peut-être pouvoir retoucher. Non, il la laisse à Mystique. Et il y avait Ferrypick dans l'axe. C'est dommage. Il n'est pas parvenu à cadrer ce ballon qui va finir dans le corner. Ferrypick. Mais K-Dop qui est sur le retour seulement. Ça va être pour la défense de Mokit. Voilà, avec Mystique. Ferrypick le redirect peut-être. Non, c'est directement dans les roues de Marquis Douda. Il est contré là par Mystique. Le centre en retrait de l'Écossais peut-être. Mystique dans les airs. La retouche qui gêne Kuxyre. Mais finalement, en retombant, c'est Griszymeister qui dégage loin devant. 35 secondes restantes. Kuxyre la pression là. Et la retouche de Mystique. C'est centré par Marquis Douda. Mais il n'y aura personne si ce n'est Ferrypick pour reprendre ce ballon. Griszymeister s'est peut-être cadré. Mais K-Dop va intervenir. Et mettre ce ballon sur le côté, c'est temporisé, c'est bien joué. Ça permet à Ferrypick. Ouh, il a failli retoucher Ferrypick. Quelle vitesse d'exécution de la part du français. Griszymeister, c'est un petit peu trop long. K-Dop qui contrôle. Ouh, la pression de Marquis Douda, c'est dégagé par Mystique. Il va reprendre Mystique face à Griszymeister. Non, c'est le Norvésien qui a gagné son duel. Plus que 5 secondes à tenir. Et avec 2 buts d'avance, c'est bon pour Mokit. Et Ferrypick. Oh là 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 là. Mystique qui continue. Le centre. Pour un dernier but peut-être. Griszymeister qui vient retoucher ce ballon. Mais c'est bien Mokit eSports qui remporte cette première manche. De manière très 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 convaincante. Au-dessus dans tous les secteurs du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501